bonjour nous sommes samedi matin hier j'avais expédié j'avais déposé les premières box et j'ai bossé tard hier soir pour m'avancer ce matin également et là j'y vais parce que forcément faut que j'envoie tout ça avant 11 heures comme ça et concernant ça là ce que j'ai mis à la fin toute fin de la vidéo donc tout le monde n'a peut-être pas vu j'ai testé donc les semelles la mémoire de forme que j'ai trouvé chez inter sport c'est formidable ils sont à bataille ça y est c'est top en plus c'est hyper confortable je vous conseille si vous êtes en galère comme moi que vous nagez un peu c'est parti et pour les personnes qui ont commandé la box sachez que j'envoie la suite lundi et mardi et que je passe mon week-end à produire c'est quoi cette amplitude thermique qui fait moins 4 hier ou avant-hier il faisait 13 degrés 17 degrés en plus 17 degrés faut suivre à tel point que la dernière fois je vais à la pharmacie donc j'avais mon cache oreille les gants le truc avec la moumoute le bonnet et je regarde autour de moi je me dis bah viens s'ils sont en pull les gens j'avais un peu l'air con je ne comprends pas pourquoi les gens me regardaient il me manquait plus que les lunettes de ski puis j'étais bien j'avais pas fait gaffe qu'il faisait 13 degrés vu que la veille il faisait moins 4 tout ça pour vous dire que ce matin ça caille sec et ben c'est pas évident de conduire un chariot comme ça je vous le dis ça c'est fait vu que je ne compte peut-être pas ressortir du week-end en tout cas aujourd'hui je vais acheter des petites choses pour manger la veille pour le lendemain la souci on va les entendre en matama c'est fait plaisir la carreau je vous montre en rentrant chien fou beaucoup de cinéma pour pas grand chose vous l'entendez ils me laissent même pas le temps de poser mes affaires c'est fou hein t'es vraiment un braillard toi je crois que j'ai des petites choses à vous montrer je nous ai trouvé des trucs sympathiques vivement que les travaux se fassent quand même nous sommes donc le 20 janvier nous n'avons mangé aucune galette cette année donc avant que ça part donc il y aura une femme Star Wars à l'intérieur elle est toute chaude écoutez aïe 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 ce bruit pour l'achat d'une galette tu avais une baguette offerte donc j'ai pris une tradi j'ai pris des petits gâteaux c'est absolument pas ce que j'ai demandé enfin si il y en a 2 sur 3 t'aimes les glands ? j'adore ça ah bah tant mieux parce que j'avais pris un flan flan gland elle a pas du carter il y a encore des trucs mais t'as vu comment t'es pressé regardez c'est beau quand même ça c'est pour toi c'est un panini poulet et tout ça d'accord tu fais la gueule ? non non mais je réfléchis à une blague parce que panini ça me fait penser à la tartare t'es pas obligé de faire des blagues à chaque fois hein tu sais je me suis pris un croque monsieur chèvre j'aime Solène attends je sais plus tu m'as coupé et chorizo et épinards chorizo chorizo je sais jamais comment on dit moi non plus c'est pour ça que je me fais rigoler ils sont des choses ils kiffent là t'es en train de caresser mais quand même il y a des opportunités il y a des odeurs il y a des hold-up possibles bilou ? bilou massage du dos par contre t'as intérêt de te laver les mains je sais parce que tu vas avoir des allergies après oh je les ai déjà tu vois bah oui t'as ton petit oeil qui bah oui je supporte pas les chats ils me le rendent bien tu es allergique aux poils voilà comment tu te fais engueuler t'as vu ? par contre je te le dis concernant la galette j'ai pris tradi frangipane pour toi oui mais en fait il y avait la possibilité tu avais Nutella bon j'aurais pas pris non mais il y avait chocolat poire non fruit rouge bon mais alors chocolat poire moi franchement j'ai failli c'est bien pour ça que j'ai pris frangipane nous sommes donc toujours le même jour je vous ai laissé en allonger ce que j'ai acheté j'ai commencé à travailler entre 13h20 et 15h20 j'ai fait tous les bordereaux donc tout taper les adresses les machins imprimer couper mettre dans les machins et tous les cartons tous les cartons sont faits mais je devais commencer les box donc la production là c'est que les cartons vides et au bout d'une heure ou après avoir mangé ce que vous avez vu que j'ai acheté donc j'ai pris la moitié juste de mon sandwich et un tout petit bout de forêt noire ça a commencé une heure après je me suis mal à digérer mal à digérer au bout d'une heure et demie pareil j'avais envie d'une pomme d'un truc frais j'étais vraiment pas bien je mets le dernier bordereau et là je ne tiens plus je ne tiens plus je suis descendue j'ai vomi comme jamais de 15h30-16h jusqu'à la 19h j'ai pris des tisanes des gingembre du coca heureusement que j'avais du coca et donc je comptais au début manger non bah non le reste de soir non non Eric j'aime nous parce qu'Eric il a vu que j'étais vraiment dans le mal arrête j'arrête il a vu que j'étais tellement dans le mal il me dit bon bah laisse je vais manger ton demi sandwich là il y a 10 minutes parce qu'il a sa course comme je vous ai dit et je le vois il fait non tout le monde fait non je le sens pas il faudrait pas que je sois malade pendant ma course je crois vraiment que je supporte plus tout ce qui est lourd et grave mon corps le rejette je vous l'avais dit la dernière fois le mcdo pareil ça m'avait écurré donc ouais j'étais là et ça a sonné Eric m'a commandé deux livres que je voulais depuis un petit moment et vous savez l'encreur pour faire box le boudoir moi j'ai un encreur depuis le début je ne l'ai pas changé ça fait deux ans et demi mais je vois bien là ça fait plus du tout net mon encreur il est comme ça il est taillé comme ça vous voyez ce qu'il m'a offert l'encreur plus gros que ma tête XXL alors là c'est top pour vous ça vous parle pas mais moi ça va me changer tout et mes livres mais alors je suis tellement contente sur la médecine pour voilà se perfectionner pour s'initier plus facilement et ça ça me passionne j'adore ça donc trop cool et le même version sur la philo la philo parce que il y a des bases que je n'ai plus t'oublies je dis pas que ça va être mon livre de chevet mais ça va être des bouquins que je vais lire comme ça je suis très très contente le programme de ce soir il va être assez simple vu que c'est samedi soir je vais regarder la demi-finale je vais me poser là je vais manger genre un yaourt boire un petit coca et c'est tout quand je suis hyper dégoûtée je vous dis j'ai fait aucune box ça veut dire que demain ça va être à fond la caisse pour attraper mon retard et lundi et mardi bon ça c'est là je vais m'organiser tu vas me les piquer je suis sûre la médecine non toi tu vas pas me piquer médecine la philo peut-être peut-être ouais c'est un petit week-end qui débute plutôt bien par contre attention l'une d'entre vous après que j'ai dit que j'avais regardé une série sur TF1 que j'avais trouvé vraiment bien m'a conseillé de regarder Sambre pas là c'est Sambre sur la 2 donc moi je le regarde en replay c'est en 6 volets c'est tiré de faits réels c'est dingue c'est passionnant c'est palpitant ça joue bien il y a du level là au niveau des comédiens il y a du level donc voilà je conseille cette série je n'en dis pas plus mais parce que moi j'aime pas être spoilée donc je vous en dis pas plus je vous conseille juste de la regarder ah si je sais ce que je vais faire j'ai très envie je vous dis de frais donc je vais me faire des petites carottes crues enfin râpées en timide avec mon copain là ça va être très bien ah et au niveau des manuels il y avait également le piano là il m'a dit non non faut pas abuser le piano il faut vraiment que tu prennes des cours c'est pas avec un manuel tu vas que ça va te donner quelque chose autant la guitare tu peux apprendre comme ça par toi même et le piano il faut quand même des bases il m'a dit bah va faire le l'école de musique flemme dimanche matin je suis un peu déçue parce que je me suis réveillée à 7h30 alors je devais j'avais prévu de me réveiller une heure plus tôt pour le retard donc là je vais déjeuner mais il n'arrête pas forcément il dort encore je me sens ça va j'ai plus la nausée j'ai mal au ventre c'est tout l'espace d'hier mais ça va attend on va fermer la porte on va essayer de ne pas le réveiller quand même je vais me tenter un tout petit bout de pain je viens de faire griller avec du beurre je vais en mettre très peu mais il faut bien que je teste et un tout petit peu de confiture bon au boulot je vais tester le nouveau tampon voilà tiens là vous allez pouvoir rendre compte de la différence de taille c'est parfait hein pour mon tampon alors attention je vais vous montrer la différence avec avant voilà ce que ça donnait c'est quand même autre chose là je suis contente et en plus c'est un gain de temps parce que j'ai pas besoin d'appuyer comme une tarée pour avoir un semblant d'encre non tu crois que je t'ai pas vue tu sors de là dépêche toi ah merde non 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 j'ai pas le temps là de jouer d'ailleurs certaines d'entre vous ont déjà reçu la boxe et vous m'avez écrit que vous compreniez parce que les gourmandises c'était très très bonne il doit être 13h j'ai très très bien avancé bon par contre je vous préviens je suis de très très sale humeur déjà premièrement je suis partie prendre ma douche j'ai complètement zappé de fermer la porte donc vous imaginez bien déjà qu'il est parti faire carnage avec les gourmandises donc ça veut dire que il va falloir que j'en recommande ensuite il y a ce qui s'est passé hier du gâteau les sandwichs la galette des rois j'ose même pas y toucher on y a pas touché ça ça me met en bas parce que j'ai faim mais j'ose plus manger ça m'a tellement remué cette histoire et j'ai dû également tout en faisant les boxe il fallait que je gère des choses même si on est dimanche la partie SAV également moi quand je reçois des messages de clientes ça me perturbe de pas régler les choses tout de suite sinon je vais le ruminer et voilà il faut que j'agisse donc ça m'a pris pas mal de temps et donc tout ça mis bout à bout je te vois mais non je suis fâchée contre toi là c'est même pas la peine bon on va se me dire je vais pas prendre de risques ça va être juste ça avocat des carottes crues un peu ça là je pense que ça va passer très légèrement le chabrou et je me fais chauffer également du chou romanesco voilà les reprises du boulot il doit être 14h ça c'est ce que j'ai fait ce matin il y en a 50 je crois faut que j'allais étendre le linge oui 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 tiens ça c'est le fameux collant là thermo résistant c'est l'envers le côté cher et je le mettrai hein mais je pourrais plus le mettre avec des jupes puisqu'il y a deux endroits où ça a craqué je suis dégoutée il est un petit peu plus de 16h j'ai fait plus de 80 box entre ce matin et là donc je suis plutôt très contente voilà il y en est déjà ici et en fait je vais aller voir j'avais dit que je passerais si j'ai le temps je vais faire un petit coucou à ma maman et moi ça me permettra aussi de sortir un petit peu je viens d'appeler ma maman pour lui dire que je passais que j'avais terminé et elle me dit oh bah super j'ai fait de la pâte à crêpes on va tester c'est du délire je sens les crêpes d'ici ça me donne envie là en fait bon bah il est ici au lundi je vais rentrer je vais manger deux crêpes et elle m'en a donné quatre pour le gars Eric nous sommes lundi il est pas loin de 14h j'attends Eric qui doit rentrer du lycée il a une heure de pause ça va me permettre de charger toute la voiture de déposer à la poste de revenir de lui redonner la voiture c'est toute une organisation il devrait vraiment ah bah le voilà ça c'est ce que j'ai produit hier et ce matin aussi le but étant que j'expédie tout aujourd'hui à l'asté je suis revenu à la poste c'était galère quand j'en vois comme ça il y en a beaucoup par rapport à hier et avant-hier ils ont pas forcément les chariots adaptés donc il faut que je fasse gaffe l'idée c'est pas que en poussant le chariot tout tombe je crois que je vais vous poser là-bas parce que à bout de bras j'ai peur que ça tremblote je vais me caler là et puis ça sera très très bien ouais donc week-end vraiment très particulier chelou je l'ai subi quoi c'était pas ouf très clairement en tout cas j'ai fait quand même ce que je voulais faire et ça c'est plutôt cool je me rends compte que je ne vous ai pas fait juste tout petit point concernant le prime de la Star Academy très rapidement dans son ensemble j'étais plutôt déçue il y a même eu des moments où c'était assez malaisant j'ai trouvé pour les personnes qui ont vu surtout la partie où on avait demandé aux deux finalistes de faire un petit texte un petit peu personnel ça vraiment j'ai trouvé ça très malaisant pas nécessaire du tout il y a eu pas mal de de phases de thèse de machin c'était fausse note sur fausse note sur fausse note c'en était vraiment très désagréable j'ai trouvé je parle de Julien et Axel après ils les ont mis dans des difficultés c'était pas ouf le verdict bah ouais moi c'est mon préféré des deux Julien donc bien après j'ai vraiment trouvé que la personne qui a survolé ce prime c'est Elena en toute objectivité mais vraiment sur les deux prestats le tableau vol et même la partie avec Zara Larsson j'ai trouvé qu'elle était vraiment dedans Elena franchement c'était cool Pierre inexistant le peu où il était là c'était pas ouf en soi l'apparition de Leni j'ai trouvé ça très sympa mais par contre je ne comprends pas l'acharnement qu'il y a contre Leni c'est fou je vois sur les réseaux machin et tout le fait qu'elle soit jeune que ça dérange cette fille est talentueuse elle était je trouvais qu'elle avait plus que sa place je la voyais même finaliste moi très clairement pour résumer c'était pas un prime d'anthologie j'espère que le prochain sera beaucoup mieux ah et aussi je vous avais dit pour le troisième manuel piano Eric m'avait déconseillé me disant non il faut faire des cours et ben en fait il me l'a commandé donc je lui dis pourquoi il me dit si j'avais pas vu il avait pas vu en fait c'est si tu pratiques c'est une méthode où tu dois pratiquer 15 minutes de piano par jour donc ça tombe bien j'ai un piano pas moi mais c'est Eric si tu fais 15 minutes par jour peut-être tu peux faire un apprentissage de piano donc c'est cool franchement il va falloir juste que je m'y tienne parce qu'entre mes 15-20 minutes de sport que j'essaye de faire quotidiennement plus le piano bon c'est une rigueur à tenir voilà mais c'est cool moi ça me challenge et je suis trop contente et concernant le petit épisode où j'ai été malade donc je le sais aujourd'hui que c'est parce qu'Eric a mangé en fait le sandwich la moitié du sandwich et également la forêt noire il a absolument pas été malade donc par déduction c'est juste moi qui ne supporte plus les aliments trop lourds trop gras d'autant plus que j'ai fait une éruption cutanée frontale j'ai plein de boutons chose qui ne m'arrive jamais cette zone en fait quand il y a des boutons c'est une question aussi d'alimentation de digestion tout ça tout ça donc il va falloir que je remette tout ça au clair là Eric il rentre vers 17h on va aller faire des courses et je vais faire des courses un petit peu plus soft voilà je vais un peu limiter et j'en ai pas du tout envie la galette des rois Eric en a mangé je n'en ai pas mangé les autres gâteaux j'ai pas mangé je sais que c'est gâchis mais qu'est-ce que tu veux je ne pouvais pas je ne pouvais pas la crème ça ne passe plus donc voilà je vais arrêter ce vlog de ce week-end maintenant et puis on va se retrouver bah mercredi voilà je rappelle c'est publication le lundi le vendredi et pas du tout pas du tout non je reprends le lundi le mercredi et le vendredi bon j'espère quand même que ça vous aura plu je vous embrasse très très fort ciao ciao